Voilà, comme vous le voyez, moi je suis juste de passage pour voir un peu le bon fonctionnement du dispositif de prévention qui a été lancé depuis hier soir. Si le dispositif fonctionne effectivement en fonction des consignes, et c'est ce que je suis en train de constater, que les forces de police et de gendarmerie sont en train de se comporter en bons professionnels. L'autre constat est que la population sous l'axe est fortement intimidée à travers les propagandes sur les médias, fortement terrorisée. Donc nous on est obligés de prendre nos responsabilités, les rassurer que nous sommes ici. Tant qu'il y a le minimum de menaces sur la sécurité, on sera à leur côté. Comme vous le constatez, l'UTT, ces propagandes d'intimidation et de menaces contre leur vie et contre leur sécurité, et tout se passe à merveilleux sous l'axe. Vous avez aussi vu des jeunes sur l'axe qui coopèrent, qui sont contre les manifestations, qui nettoient même la rue. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? C'est ça, tout le monde est fatigué, tout le monde en a marre. Cette population vivant autour, elle fait pire faire. Ce qui fait que nous on est obligés de maintenir notre présence sous l'axe H24 désormais, pour que cette population ne se sente pas exclue de la bonne vie qu'un Guiné, que tout Guinéens ne souhaiteraient pas. Ces jeunes, vous ne les avez jamais connus, c'est ça ? Personne. Certains pensent qu'ils sont manipulés et qu'ils travaillent avec vous. Pas du tout, aucun contact, communiquer avec vous, vous vous rendez compte qu'ils ont tout simplement marre de tout ça. Tout le monde en a marre, même les vieilles personnes, vous les voyez de l'autre côté, on vient de m'appeler les côtés, c'est les populations qui demandent aux gendarmes, restez tranquilles, nous on va les parler, parce qu'ils ne s'en servent à rien, tout cela. Et on ne sait même pas qui sont derrière ces gendarmes, c'est malheureux. Donc une fois de plus, on est ici pour mettre en confiance la population vivant sur l'axe, et nous sommes avec eux, et tout sera mis en eux pour qu'ils puissent vivre normalement, comme cette population se trouvant sur l'autoroute, comme celle se trouvant sur la cornuche qui peut l'embahir. Le FNDC parle actuellement de six blessés, qu'est-ce que vous dites ? Le FNDC, je ne connais pas le FNDC.